hey tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour de brocante enfin brocante vie de maison j'ai reprépéré quelques articles qui m'ont vraiment intéressé et attisé mon oeil et divé de collectionneuse je vais vous faire découvrir ça tout de suite je vais dispatcher cette vidéo par étapes je vais d'abord faire les bâtiments après les accessoires et les personnages j'aime être organisé il manque que j'ai acheté référence numéro je vous mets le numéro quelque part là aussi appelé usine à bonbons malheureusement pour moi il n'y avait pas les personnages quand je l'ai acheté du coup je vais devoir me les procurer dans un autre lot ou je sais pas trop je verrai sur le tas cette maison je l'ai eu pour 7 euros à peu près donc ça en valait vraiment un coup les boutons marche il ya un peu de poussière mais ça c'était normal et c'était dans un garage la porte je crois qu'elle ferme pas je réessaye mais ça je verrai ça tout à l'heure nous allons maintenant passer au deuxième bâtiment qui est la clinique vétérinaire pour la clinique vétérinaire je l'ai payé à peu près à 2 euros donc c'était vraiment minimum c'est la version rose et bleu il en existe plusieurs versions une orange bleu et rose bon évidemment les étiquettes sont arrachées là l'ancien propriétaire avait posé un des des autocollants collector péchop mais l'arraché également il manque la petite balance jaune qui était là mais elle n'était pas vendue avec et comme la maison précédente elle a besoin d'un bon coup de balai mais sinon elle est plutôt en bon état je suis contente nous allons maintenant passer au personnage alors j'ai trouvé un seul péthiop pour vous prévenir je vais vous montrer lequel c'est plus tard et le reste c'est des manipug ponies enfin les versions miniature à la taille des lts parce que j'en fais également la collection le péthiop que j'ai trouvée est une autre ruche rose et fuchsia un peu non rouge bordeaux je dirais et elle est vraiment très très classe je l'avais pas chose qui est plutôt rare parce que j'ai beaucoup de commun ensuite ma première version de manipiponi en version licorne je sais pas si vous avez vous êtes des connaisseurs de manipiponi mais c'est sweetie belle après ils ont fait beaucoup de versions de sweetie belle en tout cas j'adore sa robe couleur blanche avec la crinière et la queue qui sont violets rose et violet couleur lila ensuite on a celui là il en meilleur état que celui que j'avais parce que cette forme là je l'ai déjà je l'endoue beaucoup mais après c'est pas grave parce que comme ça je pourrais faire une vitrine avec tous les doubles après nous avons celui là c'est un poney rose avec une crinière jaune donc limite blonde comme l'épée et sa marque de beauté ce sont les fleurs elle est vraiment très jolie et surtout j'adore ses oeufs je sais pas si vous verrez exactement la couleur c'est pas grave ensuite je sais pas si vous êtes aussi connaisseurs que moi mais ça nous avons milly enfin une réplique de milly un poney avec un poney de fête en fait un peu comme le principe de pinkie pie dans manipiponi qu'on a tous vu dans notre enfance les 2005-2006 je sais pas si vous voyez et le dernier poney c'est celui là je sais ce que vous allez me dire ah c'est le même que l'autre sauf que non c'est pas le même déjà il est comme ça avec des feuilles bleues celui là il a peut-être la même robe et peut-être la même crinière mais il n'a pas la même marque de beauté ni la même forme pour finir cette retour de brocante ou de vie de maison comme vous voulez et bien nous allons finir sur l'ouverture d'un pack sivanian families parce que je l'ai eu moitié prix à 10 euros au lieu de 35 euros en commerce je suis vraiment contente parce que cette marque est vraiment chère n'importe où vous direz elle est vachement chère vaut mieux les prendre d'occasion ça c'est mon avis à moi je vais commencer à déballer je commence par enlever le petit bout de scotch à l'intérieur c'est chiant hop c'est bon et ouvre la boîte et on recommence il y a aussi un petit bout de scotch oh non mais ils ont vraiment peur que les personnages se battent ou quoi ils mettent des bougies de plastique alors au début nous avons le personnage qui est sous blister évidemment faut du coup c'est bien mais ça je le ferai après puis ensuite nous avons le petit téléphone les vieux téléphones n'attendent à l'époque des années 40 j'adore ce type de téléphones même si ils sont effectifs mais rien que pour le design de j'adore ensuite nous avons un petit mode il s'ouvre et j'aime vraiment le bon un petit sac pour le personnage ensuite nous avons un petit banc qui est en train d'humain le cadeau alors ça c'est génial j'adore les cadeaux en plus ça fait toutes les touches c'est trop bien je suis en train de me dire ça y est il y a des piles ça serait trop glace ah bah non il n'y a pas de piles c'est dommage je regarde la notice parce que s'il y a des piles dedans ça serait tellement de place j'aime bien ceci avec un buffet enfin plutôt je dirais un bureau des caisses évidemment les attaçants du frigo le frigo alors j'adore ce genre de frigo parce que c'est là il fait vraiment réaliste par rapport à ceux de chez Playmobil mais même chez Playmobil ils sont bien petits après il y a des oeuvres à manger, plateau ou je ne sais quoi ciao ciao